... Chers scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro-ésotérique Pro de Olga Vasilchuk sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre taroscope pour cette nouvelle lune en Vierge qui tombe sur le 7 septembre, à 2h51 heure de Paris du matin, à 3h51 heure de Moscou et elle tombe sur le 6 septembre la veille pour 20h51 heure Montréal. Donc la nouvelle lune en 14h38 de Vierge. Aujourd'hui j'ai pour vous le jeu de tarot Botticelli pour le tirage de base de la croix celtique. Mes amis, vous avez pu voir, j'ai enfin lancé, au moment historique, le cours de tarot, l'alchimie de la réalité. La première leçon est enregistrée et elle est disponible. Regardez la description de la vidéo, il y a le lien vers le premier module du cours. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent étudier cet outil magique, ésotérique, occulte, les cartes tarot, avec moi. Bienvenue dans mon cours de tarot. Donc, nous allons faire le tarot scope pour le soleil, la lune, Vénus, Mars en scorpion. Regardez la description de la structure du tirage. Il s'agit des quatre domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes citées, des quatre domaines personnelles. Vénus, Mars, les progrès en scorpion reçoivent ces deux cartes en plus supplémentaires. Ascendant, scorpion a sa surprise de la période ici. C'est parti, l'état actuel des choses, vide d'épée et l'arène d'épée. Vous vous sentez totalement limité énergétiquement, mentalement, par l'attitude, les actions, la parole de la femme du signe d'air. Ça peut être quelqu'un qui exerce métier intellectuel, quelqu'un qui est froid, cérébral, qui agit sans émotion. Cette femme, dans une certaine mesure, d'une certaine manière, vous limite. Vous avez peut-être peur d'elle. Elle vous intimide. C'est quand même bizarre que le scorpion a peur. Ça ne vous caractérise pas. On va regarder tout de suite pourquoi vous avez cette attitude. Pourquoi vous êtes aussi effrayé par ce personnage ? Avec quoi vous rentrez de la phase lunaire précédente ? Qu'est-ce qui vous amène jusque-là ? Le cavalier de Pentacle. S'il y avait un problème entre vous et cette femme, ce personnage maintenant, vous avez néanmoins essayé de trouver une solution pratique du problème. Pas au niveau de la parole. Juste pour écouter, on va s'asseoir, on va parler. Non, vous avez proposé quelque chose. Ou bien cette femme vous a fait une suggestion. Comment résoudre, comment démêler tout ce qui était fait et dit. Donc, tentative d'arranger les choses. Peut-être l'oracle astrologique sans boulot nous aidera avec plus de précision. Le provocateur. L'auto-affliction. Cette carte s'appelle self-affliction. Et l'eros. Dans le passé antérieur, quelque chose qui s'est passé, vous voyez, pour vous regretter énormément, auto-affliction, Mercure, Vierge, Pluton, Scorpion. Vous vous dites, oh mon Dieu, je n'aurais jamais dû dire ceci ou cela, faire ceci ou cela. Vous vous en voulez énormément. Vous vous sentez coupable. Ce n'est pas se sentir coupable, tout simplement. C'est de regretter. J'aurais voulu... I wish I never did it. J'aurais voulu de revenir en arrière et que je... Corriger. Mais pourquoi je l'ai fait ? Je n'aurais jamais dû le faire. C'est ça ce que vous dites. Vous avez agi d'une manière extrêmement impulsive. Regardez le provocateur, Mars, Bélier, Uranus, Verso. C'était spontané, c'était spontané, impulsif. Et vous avez perdu le contrôle, perdu la tête. Et vous avez gâché un idylle, l'équilibre, dans une relation, dans une situation professionnelle. Mars, Bélier, Venus, Thoreau. Quelque chose était idéal, parfait, l'équilibre parfait. La balance, l'équilibre, le paradis, Adam et Eve au paradis. Cela n'existe plus. Il y a un déséquilibre. Et vous le regrettez énormément. Mais j'ai l'impression que vous savez, vous avez essayé néanmoins d'arranger les choses, de vous réhabiliter, de vous faire pardonner, de corriger. Oui, vous présentez à cette, à mon avis, il s'agit d'un conflit, d'un certain conflit, d'une confrontation, situation critique difficile avec cette RNDP. Vous avez essayé, dans le passé récent, de récupérer, de corriger, de vous corriger. Oui, parce que vous n'acceptez pas la conséquence de ce conflit. Vous aimeriez revenir en arrière. Tentative de réconciliation, à mon avis. Mais je ne vois pas de sentiment ici. Ça peut concerner la famille, ou les finances, ou le travail, ou les litiges. Parce qu'il n'y a pas de coupe ici. Ce n'est pas une dispute entre deux amoureux. Bon, on va à la suite. On regarde la suite. Le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer ? Qu'est-ce qui doit être l'objectif principal de cette période ? Vous avez le chariot, le septième arcane majeur. Vous devez vous battre. Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous êtes passé des nuits sans sommeil avec les huit d'épée, déprimé, à se dire, ah non, non, ce ne sera pas possible de corriger les erreurs faites dans le passé. Vous devez vous positionner comme un guerrier, quelqu'un qui veut conquérir ou reconquérir la personne, ou l'espace, au sens, l'âge de terme. Donc, vous devez agir comme, selon l'arcane, numéro 7, le chariot. Vous devez démolir tout sur votre passage, tout obstacle, le chariot. Le passé récent, la papesse, le deuxième arcane majeur, c'était tout embrouillé, du brouillard. C'était tout vague. Donc, vous ne saviez pas, peut-être écoutez votre intuition, vous ne saviez pas lire les signes que l'inconscient vous donnait dans les rêves, ou dans les signes qu'on reçoit tous les jours. Vous étiez perdu. Ce n'est pas par hasard que vous avez, dans le passé antérieur, agi d'une manière extrêmement impulsive, sans réfléchir, parce que ce n'était pas clair pour vous. De quelle façon je dois me comporter ? C'était spontané. Le choix qui s'est porté en faveur de cette stratégie, c'était irréfléchi, c'était sur un coup de tête des émotions. Selon la papesse, vous voyez, il y a vraiment ce brouillard. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Donc, l'inconnu, mystère, secret, l'information a été cachée, vous ne possédiez pas l'information nécessaire pour pouvoir agir convenablement. Futur proche, l'as d'épée, à mon avis, vous voyez, 8 d'épée, reine d'épée, l'as d'épée, il aura une conversation, voire confrontation. Vous allez dire les 4 vérités à la personne, et ça peut être cruel, blessant, avec les mots secs, la parole sèche, sans émotion. Lui, les 4 vérités, mais ça va soulager, parce que toute l'annulation des tendances, de la tendance qui atteint son apogée, c'est que les choses se mettent à leur place, parce que vous éclaircissez, il n'y a aucun non-dit qui reste. Il n'y a pas de non-dit, donc tout devient clair, transparent, donc ne vous inquiétez pas. Le pire, c'est l'inconnu, quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce que l'autre personne va entreprendre. Avec l'ASDP, c'est vraiment la conversation, la conversation qui peut vous faire du mal, mais c'est indispensable et c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure, le mat, la carte zéro, on dirait que vous voulez vraiment recommencer à zéro. Vous en voulez auto-affliction, vous affligez une peine dans votre tête, je veux dire. Vous aimeriez revenir en arrière, pouvoir effacer ce qui s'est passé ici et recommencer. Vous aimeriez qu'on vous donne une nouvelle chance de recommencer à zéro. Effacer tout ça comme si ça n'existe pas, comme si tout ça, ce n'est pas passé. L'impact de l'extérieur, l'AS de pentacle. L'AS de pentacle, soit il aura vraiment une entrée d'argent qui vous permettra, qui vous aidera à résoudre ce problème-là, ou si ce n'est pas financier, si ce n'est pas purement financier, tout simplement, on vous donnera une opportunité, une occasion, vous aurez une occasion, deux AS, l'ASDP, l'AS de pentacle. Vous aurez l'opportunité, on vous l'offrira, ce n'est pas de l'extérieur, de vous réhabiliter. Ça se dit, je crois, en français, de vous réhabiliter, de vous faire pardonner, de montrer que vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme la personne qui se comportait comme le provocateur. ici, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas ignorer, on ne va pas ignorer, on entendra vos intentions de passer par, de venir en chariot et de reconquérir l'espace. Saisissez cette occasion, parce qu'il y a deux AS, deux occasions, épée d'épée et de pentacle. Les peurs, les craintes, les espoirs, huit de bâton. Cette carte sort très souvent, ce dernier temps. Huit de bâton. Je dirais que c'est plutôt l'espoir de pouvoir, et pas la crainte, la peur, l'espoir de pouvoir ne pas rester isolé, de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir faire ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de... C'est une carte très, très dynamique qui résonne beaucoup avec le chariot aussi. Donc l'espoir que vous avez, c'est de recevoir, d'avoir plusieurs opportunités d'agir de telle ou telle ou encore d'une autre façon. D'avoir plus qu'une seule voie, plus qu'une seule option de solution, de la solution du problème. Le outcome, le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase de l'univers suivant, on l'appelait le nom poisson du 20-21 septembre. Vous avez l'arcane numéro 6, l'arcane majeur, les amoureux. C'est vrai que vous aurez une opportunité très, très généreuse, occasion généreuse, possibilité de vous exprimer au maximum, l'as de Pentacle. Mais au final, il y aura quand même deux alternatives. Soit vous allez proposer à cette personne-là, qui est toujours là, la reine d'épée, deux voies, ou bien vous allez devoir aussi comment un prix est payé. On ne peut pas avoir les deux. C'est l'essence de l'aspect de l'opposition dans l'astrologie. On sacrifie l'option A pour avoir à 200% l'option B. Donc, il y aura un carrefour majeur. Ce n'est pas en deux d'épée ou en deux de bâtons. C'est un arcane majeur. Donc, un carrefour, ça n'est pas facile de choisir. Donc, attendez-vous à deux alternatives. Vous serez en face de deux alternatives par rapport à ce... À mon avis, ce ne sera pas comme avant. Ça ne remettra pas comme c'était avant avec cette reine d'épée. Mais au moins, vous aurez deux options entre lesquelles vous allez pouvoir choisir. Donc, vous ne resterez pas sans rien. Si vous avez Mars, Vénus en scorpion, rétrograde, les deux cœurs supplémentaires comme l'information supplémentaire, c'est deux d'épée et la reine de coupe. Si vous êtes une femme qui m'écoutez, c'est votre carte, la reine de coupe. Il y a cette histoire de la 2, carte numéro 2, de division antérieure, hésitation. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. C'est moins puissant que l'arcane, les amoureux, parce que c'est l'arcane mineure. Deux d'épée, c'est une hésitation au niveau de l'intention. Tandis que l'histoire des deux alternatives chez les amoureux, c'est un carrefour. Deux options. Deux voies. Au niveau événementiel, ici, il s'agit de votre état intérieur. Quand vous n'êtes pas convaincu, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Pour un homme, scorpion, il s'agit d'hésitation au sujet de votre partenaire ou d'une femme du signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Conseil et avertissement. Le conseil courthouse. Si vous avez un certain problème, une situation que vous devez résoudre, adressez-vous dans une institution officielle. ne dites pas à la personne que tu m'as promis, par exemple, je t'ai cru sur parole. Non. Il faudra vous adresser, écrire une, je ne sais pas, une dénonciation, écrire, il faudra vous adresser à un avocat, à un huissier, à un juge, 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 c'est similaire, c'est la justice. Même si vous ne suivez pas le conseil de cette carte, de toutes les manières, vous allez vous retrouver face au juge et vous et votre opposant, vous allez devoir vous expliquer et défendre vos positions au tribunal face au juge. Vous avez les deux cartes qui veulent dire la même chose. C'est similaire, l'information, le message est très similaire. Peut-être que c'est toujours cette reine des paix. à l'amiable, non, comme ça, juste sur parole, verbalement, non. Des positions, des notations, des positions officielles en vous servant, éventuellement, en vous tournant vers un avocat qui défendra vos intérêts. Pour les scorpions, c'est très sombre, c'est problématique, ce tirage. il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de coupe ici, vous voyez, que les confrontations, les règlements de comptes, les oppositions, en plus, deux cartes qui symbolisent la cour ou le tribunal. Si vous avez ascendant en scorpion, la surprise de la période, regardez-moi ça, le labyrinthe, la montagne et la croix, oh mon Dieu, une impasse majeure, une impasse totale qui se présente comme un fardeau pour une situation que vous ne savez pas comment vous en sortir, la rue, 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 de nouveau. Vous devez passer par ces difficultés-là, vous ne voyez pas, ça gâche votre vie ici dans d'autres domaines de la vie, tout va bien, ce problème qui est insolvable, il vous pourrit la vie parce qu'en plus, avec le labyrinthe, vous vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quand est-ce que je m'en sortirai parce que la sortie, elle existe dans le labyrinthe, mais sauf que ça prend du temps pour la trouver, la sortie, c'est une combinaison de trois cartes qui est très complexe, très compliqué, qui, oui, qui, vous vole la joie peut-être que vous pouvez vivre dans d'autres domaines de la vie. Qu'est-ce qu'il y a encore ici, les conséquences, soi-disant, de cette prise, le jardin et le serpent, peut-être ici, il y a ce problème, vous ne communiquez pas, il y a un mur, l'incompréhension, les gens ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas, cela peut concerner une femme, dame de trèfle, une serpente, une femme âgée, une médecin, ou une femme qui est une femme publique, qui est très active dans la société, quelqu'un qui fait de la politique, quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, qui tourne, qui est entouré de beaucoup de monde, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est exposé dans la société, ou sur les réseaux sociaux, un personnage public, cela concerne cette femme, comme une épine, c'est comme une épine, cette femme, et c'est comme une épine quand elle rentre sous la peau, là, c'est difficile parfois de s'en débarrasser, bon, le scorpion, votre héroscope, il est particulier pour cette fois, j'espère que ça résonne, parce que le but, c'est de ne pas avoir les meilleurs tirages pour les autres signes, c'est que ça résonne, pour constater que les cartes fonctionnent, laissez les likes et les commentaires, parce que vous savez que je calcule le total de vos réactions, ce qui détermine l'ordre de la sortie du héroscope pour la prochaine fois, donc, encore une fois, bienvenue dans mon cours, dans mon école de tarot, et prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.